bonjour à tous alors bienvenue sur ce webinaire donc pour une formation sur le module grand âge de via trajectoire sur le versant prescripteurs donc je suis amandine cassagne je suis chargée de mission et aussi référente sur le module grand âge donc j'étais en charge du déploiement sur le département du Gers des Hautes-Pyrénées et je suis aussi référente sur le département de Haute-Garonne est-ce que vous nous entendez bien ? ah pas très bien ok est-ce que c'est mieux comme ça ? super merci beaucoup donc je vais commencer à partager le support de présentation pour aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu plus fort et vous nous direz si le son est meilleur est-ce que vous nous entendez bien ? pas d'image c'est pas d'image ah mince voilà ah mince un petit peu plus fort et vous reconnaissez que vous êtes la seule à prendre majeur d'image non 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 vous devez au moins nous voir et nous entendre aussi je verrai elle n'a jamais été du coup on nous entend bien ? oui mais c'est moi qui nous entend bien d'accord ok, il faudra peut-être te rapprocher de la pieuvre du coup si tu interviens ok, on a combien de participants ? on a la moitié très bien donc vous êtes actuellement 40 participants donc ce webinaire en fait on l'a adressé aux professionnels qui interviennent en établissement sanitaire sur les départements de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées du Gers, du Tarn et Tarn-et-Garonne donc il s'agit des départements qui ont déjà été déployés par notre équipe ce qui signifie que nous avons assuré les formations auprès des établissements receveurs nous avons fait des formations auprès des prescripteurs hormis dans le département du Gers où la réunion n'a pas pu avoir lieu du fait du contexte sanitaire et nous avons aussi sensibilisé et formé les accompagnants médico-sociaux que ce soit les CLIC, les MAYA tout accompagnant médico-social qui pourrait éventuellement accompagner la personne âgée donc dans la démarche voire uniquement l'informer et l'orienter vers l'outil via trajectoire et enfin la dernière étape du déploiement on va le revoir à la fin de la formation mais c'est la sensibilisation auprès des professionnels libéraux et la communication large notamment au niveau de la presse des partenaires tel que le conseil départemental pour communiquer sur l'ensemble du territoire donc le déploiement se fait département par département donc avant de démarrer il faut bien s'assurer qu'effectivement vous ayez bien les haut-parleurs activés avec le volume suffisamment élevé pour bien nous entendre si vous avez des problématiques de son ou d'image n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on essaiera de vous accompagner dans la démarche pour résoudre le problème vous avez la possibilité de fermer le fil des questions si vous souhaitez pour avoir une vision en grand écran de la présentation alors tout d'abord qu'est-ce qu'un webinaire donc certains d'entre vous n'ont pas encore eu accès à ce type de format de formation donc nous on a mis en place ce type de présentation depuis l'année dernière du fait de la crise sanitaire on n'a pas plus assuré l'ensemble des formations prévues en présentiel puisqu'il ne nous était plus possible de nous retrouver en petit groupe dans les établissements donc pour compenser voilà on assure des formations en ligne sur laquelle on a la possibilité de regrouper jusqu'à 200 participants donc c'est vrai que c'est assez intéressant là l'idée c'est de rafraîchir la mémoire à des personnes qui ont déjà été formées et éventuellement voilà d'assurer une formation initiale pour des personnes qui seraient nouvellement arrivées sur les établissements sanitaires l'avantage de ce webinaire c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous avez la possibilité de revoir cette présentation en replay et éventuellement de partager le lien avec des collègues qui souhaiteraient être informés des fonctionnalités de Via Trajectoire et vous avez la possibilité de poser vos questions en direct donc comme vous avez pu le voir vous avez deux onglets de conversation on a l'onglet chat et l'onglet questions je vais vous demander de vous poser vos questions sur l'onglet questions de manière à ce que Hélène puisse vous répondre de manière réactive qu'elle n'est pas jonglée entre les deux outils et l'avantage de l'onglet questions c'est que vous allez pouvoir liker c'est-à-dire apporter un petit pouce si vous souhaitez appuyer une question qui a été posée par un des collègues avant de poser vos questions je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation du chapitre parce que parfois en fait vous allez retrouver les réponses au travers des présentations ou des démonstrations qu'on va faire mais ensuite on fera des petites pauses pour faire un point sur les questions qui auront été posées sur le fil du chat alors tout d'abord un rappel de l'organisation de l'équipe Trajectoire donc comme je vous disais aujourd'hui moi je serai votre principale interlocutrice et je suis accompagnée d'Hélène Roudet donc on est référente départementale sur chacun de nos territoires et donc dans le reste de l'équipe nous avons Lucien Lucido qui est sur la partie Occitanie Est et Anne Chalier sur la partie Occitanie Sud donc cette formation elle va durer une heure et demie l'idée c'est de vous rappeler quelques éléments de contexte faire un point sur les comptes et habilitations voir ensemble les différentes étapes pour la création des demandes grand âge et on vous fera une petite démonstration pour que vous visualisiez les différentes fonctionnalités mises à disposition des utilisateurs alors si on fait un point sur l'état du déploiement donc comme vous voyez on a la carte au niveau national la carte qui est quasiment toute rouge les déploiements vont se terminer dans les prochaines années enfin la prochaine année en ce qui concerne la région Occitanie l'objectif est de terminer le déploiement de grand âge sur la fin 2021 donc le dernier département qui a été déployé c'est le département de l'Aude qui était le 76e département utilisateur du module grand âge ce qu'on voit sur la région en fait c'est qu'il y avait une première sensibilisation sur le module grand âge sur la partie ex-langue de Croussillon mais qui n'a pas été forcément accompagnée dans les usages et du coup il y a une nécessité de redynamiser cette partie du territoire alors que sur la partie ex-médipyrénée on était sur un déploiement initial on a commencé à faire quelques extractions d'indicateurs sur les usages sur les départements qui ont été formés et donc ce qu'on a constaté c'est que le département des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales ont de très bons usages donc il y a une très bonne dynamique sur ces territoires-là Alors pour rappel, via trajectoire l'objectif c'est que ça facilite votre quotidien notamment dans tout ce qui est adressage de demande auprès des établissements de type EHPAD résidence autonomie, accueil de jour et unité de soins longue durée donc au sein de via trajectoire vous allez retrouver une partie annuaire qui va vous apporter une meilleure visibilité de l'offre qui est disponible sur un territoire comme je vous le rappelle c'est un outil qui est à visée nationale ça signifie que vous allez pouvoir retrouver la liste d'établissements au-delà de votre propre département donc ça, ça peut être utile notamment lorsque vous accueillez des patients pour lesquels vous allez faire des démarches dans le cadre d'un rapprochement familial et que vous êtes à la recherche donc d'établissements donc sur, voilà, présents dans d'autres départements voire d'autres régions que la vôtre la demande en fait c'est la même que celle que vous connaissiez auparavant sauf que cette fois-ci la démarche sera dématérialisée bien sûr c'est une demande qui sera sécurisée et le contenu, vous n'allez pas être dépaysé puisqu'il est conforme à ce que vous connaissez dans le formulaire CERFA donc toute la gestion va se faire en ligne vous allez pouvoir créer la demande adresser cette demande et suivre l'état d'avancement des réponses apportées par les établissements receveurs au sein d'un même outil et enfin, après un certain temps d'usage vous aurez la possibilité d'extraire des statistiques donc tel que vous le connaissez sur le module sanitaire c'est le même principe des statistiques avec des indicateurs particuliers que vous souhaiteriez suivre Alors sur cette partie annuaire l'avantage qu'on peut avoir c'est notamment, voilà donc là je fais référence à des organismes qu'on peut solliciter pour chercher des solutions pour nos patients tels que Cap Retraite ou Retraite Plus donc qui moyennant une commission vont vous proposer des établissements qui auraient des places disponibles donc dorénavant vous n'avez plus besoin de solliciter ces organismes vous aurez une vue exhaustive de l'offre qui est existante sur le territoire directement à partir de via trajectoire la dématérialisation ça signifie que vous allez renseigner une unique demande et que vous allez pouvoir l'adresser à de multiples établissements en quelques clics Sur la partie gestion en ligne vous n'avez plus besoin de relancer les receveurs puisque vous allez recevoir en temps réel les réponses apportées par les établissements directement dans le tableau de bord Alors c'est un outil qui est accessible à l'ensemble des acteurs donc tout d'abord bien sûr cet outil est accessible à la personne âgée et à son entourage Donc dans le cadre d'une demande qui émane d'une domicile le demandeur donc l'usager ou la famille ses proches va pouvoir accéder à via trajectoire par le biais de l'espace usager renseigner le volet administratif Il peut éventuellement se faire aider des accompagnants médico-sociaux les clics les mayas voilà selon les territoires on va avoir différents interlocuteurs qui vont pouvoir accompagner la personne âgée dans cette démarche et notamment l'aider à renseigner le volet administratif Une fois le volet administratif complété donc dans ce volet on va aussi indiquer qui est le médecin référent de la demande donc à partir de l'annuaire ASIP on va pouvoir ensuite le demandeur va pouvoir prendre rendez-vous avec son médecin traitant qui dans le cadre d'une consultation va compléter les volets médical et autonomie Donc le médecin traitant ça va être un acteur clé dans les acteurs de la ville donc là il y a pas mal d'enjeux en fait sur ce public qu'il va falloir convaincre de l'utilité de cet outil puisque ça sera une nouveauté pour eux donc on a simplifié les accès puisque le médecin traitant va pouvoir se connecter sur via trajectoire avec sa carte CPS ou ICPS ou bien avec un code OTP une fois que le volet médical sera renseigné le demandeur va recevoir une alerte mail qui va lui signifier que le dossier est maintenant complet et qu'il peut l'adresser aux établissements une précision comme je vous disais la demande en fait elle est sécurisée et elle est adaptée en fait aux utilisateurs ça signifie que le demandeur c'est-à-dire la personne âgée n'a pas accès au contenu du volet médical Dans le cadre d'une hospitalisation ce sera l'équipe de soins qui pourra soit renseigner le volet médical soit récupérer le dossier qui a été initié donc dans le cadre du domicile et mettre à jour le volet médical Une fois le dossier complet on va pouvoir adresser la demande aux établissements receveurs qui comme je vous le disais sur vos territoires sont maintenant formés et opérationnels donc qui peuvent tout à fait apporter des réponses directement sur Via Trajectoire Donc c'est un outil qui participe activement au décloisonnement entre la ville et l'hôpital on va voir que ça va faciliter justement les échanges et le partenariat avec les équipes de soins et les professionnels de la ville Donc dans le cas d'une hospitalisation on va avoir deux cas de figure donc dans un premier temps effectivement on a le cas de figure où il n'y a pas de dossier qui a été créé par la personne âgée le projet d'entrée en établissement a été décidé dans le cas de l'hospitalisation donc par exemple suite à une perte d'autonomie qui est définitive donc l'équipe de soins va pouvoir créer le dossier en accord avec le patient L'équipe de soins aura accès à la fois au volet administratif au volet médical et autonomie selon les habilitations que vous avez sur votre structure Dans le deuxième cas on va avoir une démarche qui est déjà en cours donc là on a un patient qui avait déjà initié un dossier avant l'hospitalisation et dans ce cas-là l'équipe de soins va pouvoir récupérer le dossier Donc là on voit qu'en fait il n'y a plus de rupture effectivement entre les démarches qui ont pu être initiées dans le cadre de la ville et cette coordination en fait avec l'équipe de soins qui va pouvoir récupérer ce dossier donc les démarches qui ont déjà été en cours et mettre à jour donc ce volet médical Donc je rappelle qu'à tout moment le patient ou sa famille va pouvoir accéder à la demande et éventuellement apporter des éléments complémentaires au renseignement de cette demande Donc c'est vrai que ça permet de mettre en avant aussi la possibilité de travailler en partenariat avec les familles donc ça, ça peut être un avantage notamment pour les services sociaux hospitaliers qui parfois n'ont pas la famille forcément à disposition parce qu'elle a dit que loin elle ne peut pas se déplacer elle ne peut pas rendre visite à son patient elle pourra à tout moment se connecter à via trajectoire et compléter des éléments tels que des pièces des pièces administratives qui seraient nécessaires à l'étude du dossier Quand vous allez renseigner le volet médical vous allez indiquer le médecin référent le médecin traitant et donc effectivement il sera informé qu'il a été identifié comme médecin référent pour ce patient et donc il peut prendre connaissance de l'état d'avancement de cette demande Une fois que le dossier est complet et donc ça c'est bien la condition qui a été fixée par les établissements c'est que dorénavant il est obligatoire que le dossier soit complet c'est-à-dire à la fois le volet administratif médical et volet autonomie à ce moment-là on va pouvoir adresser le dossier aux structures qui ont été sélectionnées en accord avec le patient sans suivre alors des échanges avec les établissements les structures receveuses et donc à la fin la demande soit aboutie si on a trouvé une solution soit la demande n'a pas pu aboutir pour diverses raisons finalement le patient ne souhaite plus entrer en établissement ou le patient est décédé ou voilà différents cas de figure on aura la possibilité et d'ailleurs ça fait partie des bonnes pratiques d'annuler les demandes pour qu'elles ne subsistent pas sur les différents tableaux de bord que ce soit côté prescripteur et receveur donc juste pour rappel le circuit de la demande depuis le domicile donc dans ce cas-là on va avoir le demandeur qui peut être accompagné de ses proches ou des accompagnants médicaux sociaux qui va pouvoir créer son dossier à partir de l'espace particulier l'espace usagé renseigner le volet administratif c'est ensuite le médecin traitant qui prend la main sur la demande et une fois le dossier complet c'est le même processus que dans le cadre d'une hospitalisation on va pouvoir adresser la demande après avoir sélectionné des établissements adaptés à notre recherche et ensuite pouvoir échanger avec ces établissements sollicités Est-ce que sur cette première partie vous avez des questions particulières ? On se laisse un petit instant si vous souhaitez vous poser des questions si vous souhaitez avoir des précisions sur le circuit Donc juste pour rappel sur la partie annuaire on a donc là maintenant on a un annuaire qui va être exhaustif puisque ce sont les établissements eux-mêmes qui se sont décrits lors des formations qu'on a assurées donc c'est eux en fait qui ont renseigné les différentes prestations qu'ils peuvent proposer donc aux demandeurs donc vous avez vraiment des informations qui sont fiables et qui sont actualisées en temps réel puisqu'ils ont la main à tout moment pour mettre à jour de manière autonome le contenu de leur description Sur la partie annuaire ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir faire des recherches avec différents filtres Le premier obligatoire c'est le critère géographique mais vous allez pouvoir aussi faire des recherches par critères financiers ou par prestations de confort ou par tarifs donc ça c'est assez intéressant pour vous Est-ce que je poursuis ? Ah pardon la demande VA c'est la demande grand âge donc ça concerne en fait toutes les demandes que vous allez adresser pour une admission en EHPAD résidence autonomie accueil de jour et unité de soins longue durée d'accord oui effectivement tout ce qui est bris de glace transfert de responsabilité on va vous le présenter dans un deuxième temps alors je poursuis sur la partie comptes et habilitation donc par défaut les personnes qui ont une habilitation de prescripteur médical ont normalement un accès au module grand âge donc le seul prérequis c'est d'avoir une habilitation qui a été attribuée après novembre 2018 puisqu'auparavant en fait cette accessibilité n'était pas prévue dans le profil prescripteur médical si je souhaite avoir un accès dans ce cas là je dois m'adresser à mon référent structure donc dans chaque établissement sanitaire vous avez des référents structure donc ce sont pour nous des interlocuteurs privilégiés à qui on s'adresse lorsqu'on a besoin de diffuser des informations en interne et pour vous donc c'est un référent pour tout ce qui va concerner la gestion des comptes donc parmi les problématiques pour lesquelles vous allez pouvoir le solliciter donc c'est j'ai bloqué mon compte donc ça ça arrive quand on tente de se connecter avec un mot de passe erroné à cinq reprises mes habilitations se terminent donc ça aussi c'est le cas vous recevez une alerte mail qui vous dit attention voilà vous avez des habilitations qui vont se terminer d'ici une quinzaine de jours voilà nous vous invitons à vous tourner vers votre référent structure pour qu'il vous prolonge vos droits si vous souhaitez avoir un accès sur un nouveau service de soins c'est pareil c'est le référent structure qui va être garant des droits donnés sur l'établissement donc c'est à lui qu'il faut s'adresser donc ça j'en profite parce que c'est vrai que très souvent vous revenez vers nous par rapport à tout ce qui est accès mais nous en fait on a juste la responsabilité de donner un premier accès et ensuite c'est au référent structure de donner les nouveaux accès aux nouveaux professionnels puisque nous on ne vous connaît pas et on n'a donc pas la possibilité normalement de donner des accès sur des données sensibles voilà et enfin le référent structure donc est censé avoir une certaine expertise par rapport à l'outil donc vous pouvez parfois lui poser des questions sur la gestion des demandes donc si vous souhaitez connaître le nom de vos référents structure vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est disponible dans l'outil donc il vous faut passer par administration et vous avez maintenant l'onglet mes référents alors ne tenez pas compte de tout ce que vous avez sur la copie d'écran parce que vous n'avez pas les mêmes accès que moi mais en tant qu'utilisateur vous aurez chacun ce nouvel onglet donc mes référents qui vous permet d'identifier au sein de la structure qui est-ce qui va pouvoir vous donner des droits supplémentaires donc parmi les habilitations qui vont permettre de gérer des demandes grand âge donc c'est les demandes GA dont on parlait tout à l'heure on va avoir comme je vous le disais le profil prescripteur médical qui permet d'avoir accès à l'ensemble de la demande donc pour les bonnes pratiques normalement le profil prescripteur médical est plutôt dirigé vers les médecins mais on sait que dans les pratiques en interne finalement ce profil prescripteur médical est parfois utilisé notamment par des cadres de soins des IDE ou des assistantes sociales assistants sociaux qui finalement ont l'accès à l'ensemble de la demande pour faciliter cette gestion sinon voilà on a un deuxième profil c'est accompagnant PA non médical qui permet d'accéder uniquement à la partie administrative de la demande donc je vais pouvoir créer la demande accéder au volet administratif et autonomie et une fois que le volet médical sera rempli par le médecin je vais pouvoir adresser la demande aux établissements receveurs et gérer les échanges donc si vous souhaitez avoir un accès c'est vers votre référence structure que vous devez vous tourner donc pour rappel l'accès à la plateforme vous la connaissez donc là on a la copie d'écran de la page d'accueil donc pour vous vous avez un espace qui est dédié c'est l'espace professionnel sur lequel vous allez pouvoir vous connecter avec votre login donc nom d'utilisateur et votre mot de passe pour rappel ce mot de passe est à mettre à jour tous les six mois si vous avez oublié votre mot de passe pas de soucis dès la page d'accueil vous cliquez sur mot de passe oublié on va vous demander de retaper votre nom d'utilisateur de retaper un code et ensuite on va avoir un lien qui va vous être adressé sur votre adresse mail pour pouvoir régénérer ce mot de passe j'en profite donc je suis sur cette page d'accueil vous verrez sur la gauche donc cet onglet déjà cet espace particulier avec l'espace dédié donc à la personne âgée comme je vous disais tout à l'heure qui va pouvoir donc soit créer sa demande soit suivre l'état d'avancement de la demande qui a été initiée donc créer et suivre une demande grand âge est-ce qu'on a des questions pour ce que vous avez d'accord alors pour les questions que vous allez poser si certains ne suivent pas l'onglet l'onglet et les échanges qu'il peut y avoir sachez qu'on vous transmettra donc sous forme de fichier Excel la liste des questions posées et les réponses apportées alors pour créer une demande donc pour rappel ça se passe en quatre étapes je crée ma demande je renseigne les volets les différents volets donc avec la possibilité d'ajouter des pièces jointes je présélectionne les établissements j'envoie la demande donc j'insiste bien sur cette étape là ça se fait en deux temps on présélectionne et après on envoie donc qu'il n'y ait pas de confusion on n'envoie pas d'emblée il y a une présélection et après on propose d'envoyer et ensuite on a les échanges avec les établissements sollicités donc pour créer un dossier vous n'allez pas passer par le module sanitaire pour rappel module sanitaire c'est écrit en vert là vous allez avoir un autre onglet à côté qui s'appelle grand âge et vous allez pouvoir cliquer sur créer un dossier par défaut je vais être sur mon établissement et sur une des unités sur lesquelles j'ai des habilitations donc soyez bien vigilants sur l'unité sélectionnée que ce soit bien l'unité dans laquelle est hospitalisé votre patient on va vous demander des informations très synthétiques le nom, prénom qui permet d'identifier le patient et ensuite le dossier est créé si une demande est déjà en cours pour ce patient on va avoir une alerte sur un risque de doublon et on vous demandera effectivement s'il y a nécessité du coup de reprendre le dossier existant ou si vous souhaitez poursuivre la création de ce nouveau dossier donc comme je vous le disais le formulaire SERFA en fait vous allez le retrouver via trajectoire avec les différents volets volets administratifs volets médicaux volets autonomies sur le fonctionnement on va être sur un fonctionnement similaire au module sanitaire avec les différentes petites piles avec des codes couleurs que vous connaissez aussi le premier c'est quand le volet est vierge vous n'avez pas encore renseigné le volet administratif volets médicaux ou autonomies quand il est rouge ça veut dire qu'il est en mode sauvegarde vous avez commencé à saisir des choses mais vous n'avez que sauvegardé et lorsque vous aurez validé vous avez bien cette distinction pour rappel le mode sauvegarde c'est un peu le mode brouillon et ensuite le volet validé donc là on touche vraiment sur la validation c'est le côté un peu définitif la pile va passer au vert donc l'objectif c'est que toutes les piles soient vertes et à ce moment là vous pourrez adresser la demande voilà comment ça se présente alors dans ce premier cas de figure donc j'ai un patient qui est dans mon service de soins qui a initié des démarches donc en amont de cette hospitalisation donc je sais qu'effectivement il était déjà dans un projet d'entrée dans un établissement pour personnes âgées donc là je souhaite récupérer ce dossier parce que entre temps il a perdu en autonomie les conditions familiales ont évolué et donc je souhaite mettre à jour le dossier donc pour récupérer un dossier je vais passer par le module grand âge donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est le grand onglet et je vais cliquer sur récupérer un dossier à la demande de l'usager pour récupérer un dossier il va me falloir le nom du demandeur et le numéro de dossier donc ça c'est ce qu'on va me demander donc on va passer par différentes étapes qui vous signifient que l'usager est bien informé que vous récupérez ce dossier vous de votre côté vous êtes bien au clair que c'est bien cette demande que vous souhaitez récupérer donc vous acceptez les conditions et vous débloquez la gestion de la demande donc vous accédez à la demande et à ce moment là vous allez pouvoir mettre à jour le volet médical mais bien sûr vous pourrez aussi mettre à jour le volet administratif si nécessaire la sélection des établissements donc quand j'aurai renseigné la demande je vais pouvoir faire une recherche d'établissement donc comme je vous disais vous allez pouvoir chercher par critères géographiques mais vous allez pouvoir aussi spécifier certains critères que ce soit je recherche un établissement qui soit habilité à l'aide sociale que ce soit donc au niveau des critères financiers de type de prise en charge de soins médico-techniques ou critères de confort une liste va être générée et donc ça sera une présélection finalement et je vais pouvoir ensuite adresser ma demande aux établissements souhaités alors voilà le processus le cours de vie de la demande donc on a une demande qui va être en cours de rédaction une fois que tout est validé je l'adresse à plusieurs établissements et côté receveur je vais avoir trois possibilités de réponse dans le premier cas c'est une demande qui va être refusée donc dans ce cas là le receveur va devoir motiver son refus donc on a des motifs obligatoires qu'il va être obligé de renseigner dans le deuxième cas je mets sur liste d'attente et dans le troisième cas il me propose une date d'admission donc potentiellement je peux avoir plusieurs propositions de date d'admission si j'ai sollicité plusieurs établissements donc là on va se retrouver dans le même cas que le module sanitaire c'est à partir du moment où vous allez accepter une proposition d'admission sur un établissement que les autres demandes vont s'annuler automatiquement à moins que vous souhaitiez maintenir des demandes dans d'autres établissements donc là ça peut se présenter parfois quand on est dans une situation d'urgence la famille accepte que le papa la maman soit admis dans un établissement qui n'est pas forcément compatible à leurs ressources mais qui permet de trouver une solution d'aval rapidement mais qui souhaite maintenir les demandes dans des établissements qui sont plus compatibles avec leurs moyens financiers donc on peut maintenir des demandes malgré tout si on ne fait rien en fait on nous propose cette possibilité si on ne fait rien par défaut quand on atteint le statut poignet de main la demande est automatiquement annulée sur les autres établissements sollicités donc là l'intérêt c'est surtout côté receveur ça permet de fiabiliser les listes d'attente et de ne pas avoir à relancer systématiquement les demandeurs pour finalement se rendre compte que la personne a déjà trouvé une solution donc je vous rappelle vraiment l'importance d'aller jusqu'au bout du processus cette pratique elle est appliquée à la fois sur le module grand âge mais aussi sur le module sanitaire ne laissez pas des demandes courir sans aller jusqu'au bout du processus donc soit vous acceptez des demandes vous acceptez les propositions et voilà on poursuit en fait le processus de la demande soit la demande n'aboutit pas parce que le patient est décédé ou qu'il est rentré à domicile et dans ce cas là il est important que vous annuliez cette demande alors voici un tableau de bord donc sur la partie grand âge donc on va avoir différents onglets on va avoir l'onglet dossier en cours dossier en cours c'est les dossiers dont vous avez la responsabilité et donc ça doit concerner donc les patients qui sont dans votre service de soins l'onglet non suivi c'est lorsque finalement la personne elle sort de votre unité de soins et il n'y a pas de transfert de responsabilité personne n'a pris la main sur le dossier au niveau professionnel il n'empêche que l'usager encore une fois peut à tout moment se connecter à la demande la famille aussi elle peut prendre la main sur le dossier mais en tout cas on n'a pas de référent utilisateur de via trajectoire qui ait récupéré le dossier sur son tableau de bord donc ça on va le revoir tout à l'heure comment on permet au patient en fait de récupérer ces codes et donc de suivre l'avancement des demandes admis là c'est qu'effectivement vous avez atteint le statut où la personne est admis dans un établissement et donc il est dans cet onglet là et enfin on a le statut archivé et annulé donc sur le même modèle que sur le module sanitaire on va avoir des numéros de dossier on va avoir ensuite les différents statuts les points d'exclamation correspondent au niveau d'urgence de la demande donc les trois points d'exclamation c'est le maximum et la plupart du temps effectivement c'est le cas des demandes que vous adressez on va ensuite avoir le nom des personnes le niveau de dépendance la date de dernière modification donc on voit ensuite qu'au niveau du remplissage les trois volets sont au vert et on va ensuite avoir la petite maison qui permet de répertorier la liste des établissements que vous avez sollicité et les réponses à apporter donc ça ça peut être une petite fenêtre parfois qu'on a besoin d'imprimer notamment pour informer des familles de l'état d'avancement des demandes voilà donc parmi les statuts on va avoir le statut demande reçue donc là effectivement vous avez adressé la demande mais vous n'avez pas encore eu de réponse des établissements receveurs et ensuite on va avoir liste d'attente admission proposée et la demande refusée et enfin la poignée de main qui correspond donc à l'admission acceptée c'est à dire vous avez accepté la proposition d'admission faite par un établissement receveur pour la petite maison on a un récapitulatif très synthétique des établissements sollicités et des réponses qui ont été apportées est-ce qu'il y a des questions particulières auxquelles il faut répondre ? quand vous serez sur la demande vous allez pouvoir faire ce suivi de demandes le suivi de l'état d'avancement des demandes de manière plus précise donc vous cliquez sur suivi des demandes et vous allez avoir la liste des établissements que vous avez sollicité et la liste des établissements qui sont dans votre présélection et finalement vous n'obtenez que des refus vous avez la possibilité d'étendre la recherche d'établissements donc vous pouvez recliquer sur rechercher des établissements et voilà modifier vos critères pour pouvoir avoir le maximum de chance de trouver une solution d'aval pour le patient alors à la sortie mon patient quitte mon unité de soins la demande grand âge n'a pas abouti donc dans le cas de figure où on a un patient qui rentre à domicile et donc on a une demande grand âge qui court toujours on va pouvoir imprimer les codes pour la famille donc pour que le patient puisse suivre sa demande à partir de l'espace usagé quand il va se connecter s'il ne s'est jamais connecté donc sur cette demande puisque tout a été initié dans le cadre de l'hospitalisation on va lui demander un numéro de dossier et ensuite ce sera un mot de passe qui sera générique il pourra repersonnaliser de mon côté je vais signaler le changement de situation pour que les établissements sollicités sachent que le patient n'est plus hospitalisé et que dorénavant il faut contacter directement la famille pour les échanges dans le deuxième cas donc mon patient quitte mon unité de soins la demande court toujours et le patient est transféré vers un SSR ou alors il rentre à domicile mais il va être suivi par un accompagnant médico-social utilisateur de via trajectoire ça signifie que là dorénavant il va aller donc quand il va s'il est transféré vers un SSR le SSR est utilisateur de via trajectoire il a lui-même un tableau de bord et il va pouvoir récupérer la demande sur son tableau de bord grand âge et donc la demande va pouvoir courir et c'est le SSR qui va prendre la main qui va prendre la responsabilité des échanges avec les établissements receveurs dans le cas du retour à domicile donc on va le voir on a certaines structures notamment les mayas qui ont des comptes utilisateurs et qui ont donc des tableaux de bord aussi qui vont pouvoir récupérer la demande sur leur tableau de bord donc première chose je vais toujours pouvoir imprimer les codes pour que la famille de son côté suive l'état d'avancement de la demande éventuellement apporte des éléments complémentaires et la deuxième action que je vais faire cette fois-ci c'est transférer la responsabilité du dossier ça signifie que la demande ne sera plus présente sur mon tableau de bord mais elle aura basculé sur le tableau de bord de l'établissement SSR ou du tableau de bord de la maya alors ce transfert de responsabilité donc cette action elle vous est proposée toujours pareil dans le bandeau que vous aurez à droite de la demande donc le transfert de responsabilité ça signifie que je vais transférer la demande de grand âge vers un tableau de bord d'un autre professionnel d'un partenaire qui utilise via trajectoire donc je vous ai donné pour exemple effectivement ça peut être un SSR ça peut être une maya on a certains clics qui ont demandé des comptes professionnels pour ceux qui n'ont pas de compte professionnel les accompagnants médico-sociaux qui n'ont pas de compte professionnel mais qui souhaitent accompagner la personne dans la démarche il faudra se connecter à partir de l'espace usager donc la condition bien sûr c'est que le demandeur vous transmette son numéro de dossier et son mot de passe ou qu'il se connecte avec vous en direct pour que vous puissiez voir où en sont les démarches donc dans le cas de figure où on transfère la responsabilité on va indiquer vers quel établissement et vers quelle unité je vais pouvoir transférer la demande donc cette demande elle va arriver dans grand âge mes dossiers ce qui est important c'est de s'assurer que la personne qui va récupérer cette demande est bien informée qu'elle va recevoir ce dossier sur son tableau de bord donc bien sûr il ne faut pas faire l'impasse d'un appel téléphonique pour dire voilà effectivement il y a des démarches en cours je vous transfère le dossier qu'on a initié dans le cadre de l'hospitalisation du patient pour que vous puissiez prendre la main et poursuivre les échanges avec les établissements receveurs de votre côté ça signifie que le dossier disparaît du tableau de bord vous n'avez plus la main dessus vous ne pouvez plus récupérer ce dossier sinon il faudrait que la personne qui a réceptionné la demande vous retransfère la responsabilité donc attention au moment où vous faites le choix de transférer cette responsabilité dans le deuxième cas comme je vous disais on a la possibilité de signaler le changement de situation donc là c'est pour signifier aux établissements receveurs que vous n'êtes plus l'interlocuteur pour les échanges sur la demande donc le but étant que ce soit le demandeur ou sa famille qui soit directement contacté donc là je vais signifier qu'effectivement la personne maintenant elle est à domicile que je ne souhaite plus garder la responsabilité du dossier et bien sûr je m'assure que j'ai bien transmis les codes au demandeur ou à sa famille donc dans ce cas là le dossier va basculer dans l'onglet non suivi ça veut dire que vous aurez toujours la vue sur la demande mais voilà vous ne serez plus l'interlocuteur privilégié vous avez ensuite l'action donc l'action sur le dossier encore une fois c'est dans le bandeau à droite la possibilité d'imprimer les codes pour l'usager donc c'est un fichier qui est mis en forme qui explique bien où est-ce qu'on se connecte quel est le numéro de dossier et donc sur la première connexion il s'agit d'un mot de passe générique qui correspond à la date de naissance l'initial du nom de naissance en majuscule et l'initial du prénom inscrit à l'état civil en minuscule une fois qu'on se connecte on nous demande de repersonnaliser ce mot de passe et d'indiquer une adresse mail pour pouvoir être alerté des mouvements sur ma demande qu'il y a des questions sur le transfert de responsabilité donc effectivement quand vous avez besoin de transférer la responsabilité à un autre professionnel que ce soit vers un autre SSR vers un autre OCA vers une autre unité le transfert de responsabilité c'est vraiment un autre professionnel par contre une fois que la personne retourne à domicile c'est par changement de situation et on redonne la main à son trache en instrument donc le code qui nous a de l'influence c'était plusieurs questions à ce sujet et on répondait que ça a vraiment une part de l'initial Voilà et donc pour rappel dans le cas d'un retour à domicile on a quand même des interlocuteurs de la ville tels que les Mayas qui ont un compte utilisateur et là vous pouvez dans ce cas-là si la personne souhaite être accompagnée par cette structure vous pouvez transférer la demande sur le tableau de bord des Mayas Alors ensuite je vais juste rapidement vous parler de cette passerelle qui existe entre le module sanitaire et le module grand âge donc l'objectif bien sûr c'est de vous faire gagner du temps dans le renseignement des demandes donc il nous arrive en fait d'avoir un patient qui est hospitalisé dans notre unité de soins on sait que voilà il y a un projet d'entrée en EHPAD qui est prévu on sait que ça prend du temps donc on initie un dossier grand âge et dans l'attente que la demande aboutisse et pour des raisons aussi bien sûr médicales on va faire une demande en parallèle vers un SSR par exemple donc là on va voir qu'il y a des possibilités de récupération de données entre les deux modules alors lorsque j'initie une demande sanitaire dans un premier temps et que je vais dans un deuxième temps initier une demande grand âge je vais avoir la possibilité de récupérer des informations sur le volet administratif autonomie et médical à l'inverse si je fais une demande grand âge dans un premier temps et que je fais ensuite la demande sanitaire je ne pourrais récupérer que les éléments administratifs puisque là on est sur une orientation sanitaire donc il va y avoir des éléments complémentaires qui seront nécessaires pour évaluer la possibilité de prendre en charge voilà d'un point de vue médical le patient donc cette fonctionnalité elle est disponible à nouveau dans le bandeau à droite de la demande en bas il nous est proposé donc de créer soit le dossier sanitaire soit le dossier grand âge et lorsque vous serez sur votre tableau de bord vous aurez un petit un petit logo qui sera soit rouge pour les demandes grand âge soit vert qui vous signifie voilà effectivement il y a une autre demande en parallèle donc en haut à gauche voilà je suis sur un tableau de bord grand âge mes dossiers et j'ai le petit le petit logo vert qui me dit il y a une demande en parallèle que j'ai faite au niveau sanitaire et en bas à droite je suis sur un tableau de bord sanitaire et effectivement il m'est signifié qu'il y a une demande grand âge qui est en cours en parallèle on me propose donc d'importer les données et je peux accepter ou refuser je vais maintenant vous faire une démonstration de différentes fonctionnalités qu'on vous a présentées aujourd'hui tout d'abord le bris de glace donc pour rappel c'est la première fonctionnalité qu'on a vue c'est un dossier qui a été initié par un usager avant l'hospitalisation vous souhaitez le récupérer pour ne pas perdre les démarches entreprises mais vous souhaitez mettre à jour certaines informations que ce soit sur le volet administratif ou le volet médical on va voir que ce dossier on peut le télécharger donc ça se met totalement en forme au format du formulaire CERFA qu'on connaît donc dans certains cas on a le besoin en tout cas de télécharger voire d'imprimer cette demande sachant que l'objectif bien sûr c'est que vous adressiez l'ensemble de vos demandes par via trajectoire il faut savoir que les établissements maintenant les établissements receveurs sont formés depuis un certain temps donc on a bien convenu qu'il fallait un temps de transition avec la cohabitation entre les demandes via trajectoire et les demandes papier mais clairement les établissements receveurs nous souhaitent maintenant que ça ne passe plus que par un seul canal c'est-à-dire par via trajectoire et n'avoir qu'une seule modalité d'accès pour pouvoir centraliser l'ensemble des demandes on va pouvoir aussi retrouver donc l'historique des actions que vous connaissez aussi déjà sur la partie sanitaire et je vous montrerai comment on a la possibilité de créer un dossier sanitaire à partir d'un dossier grand âge et réciproquement alors je vais me mettre sur la base de formation de via trajectoire donc on est bien sûr sur des dossiers fictifs c'est juste pour vous faire la démonstration alors dans ce premier cas voilà comment ça se présente donc en ce qui vous concerne vous avez normalement les onglets annuaire sanitaire grand âge observatoire dans certains cas selon vos habilitations et administration donc ne tenez pas compte de tous les détails vous n'avez pas toutes les fonctionnalités c'est vraiment propre à nos équipes qui ont une vue régionale sur tous les modules comme je vous disais ne vous confondez pas la partie sanitaire c'est pour faire des orientations en SSR unité de soins palliatifs HAD donc ça ça vous est familier il n'y a pas de soucis là l'idée c'est qu'on aille sur la partie grand âge donc sur la partie grand âge qu'est-ce qu'on nous propose on nous propose de créer un dossier donc là c'est pour initier un dossier complètement de A à Z ensuite on a mes dossiers donc c'est ce qui va nous permettre d'accéder à notre tableau de bord en tant que demandeur mes demandes reçues vous ne l'aurez pas c'est côté receveur on a cette fonctionnalité pareil pour l'enregistrement de la réception d'un dossier papier ça c'est une fonctionnalité qui est à disposition des établissements le temps de cette cohabitation pour pouvoir tracer l'ensemble des demandes mais vous avez donc à la fin récupérer un dossier à la demande de l'usager voilà où vous allez le trouver donc pour rappel deux éléments sont nécessaires ça signifie que soit le patient soit sa famille est en mesure de vous transmettre ces informations sinon bien sûr vous ne pourrez pas accéder à la demande si la personne est isolée on imagine que de toute façon soit elle a un proche soit elle a un travailleur social quelqu'un qui a pu ou une aide à domicile qui a pu l'accompagner dans cette démarche voilà une personne qui pourra vous transmettre ces informations donc là on est sur un dossier fictif je clique sur rechercher ah pardon non c'était pas le bon bugarelle voilà donc j'ai mis le numéro de dossier qu'on m'a communiqué et le nom de naissance je l'ai j'ai le nom de naissance de mon patient je clique sur rechercher donc là ce qu'on me signifie c'est que pour l'instant bien sûr je n'ai pas la responsabilité du dossier puisque ce n'est pas moi qui ai initié la demande donc on me signale vous devez répondre à quelques questions afin de savoir si vous êtes en droit d'accéder au dossier attention l'utilisation de cette fonctionnalité est surveillée par le système les réponses apportées ci-dessous sont déclarées sur l'honneur est-ce que votre structure accompagne actuellement le demandeur dans sa démarche avez-vous l'accord du demandeur là je mets oui je peux mettre le demandeur n'est pas en capacité de répondre si je le souhaite pour clarifier vraiment est-ce que j'ai recueilli le consentement du patient et donc là on a cette fameuse fenêtre qu'on appelle l'accès bris de glace cette fonction est une procédure d'urgence qui ne doit être employée qu'en cas d'impossibilité absolue de suivre la procédure de manière normale donc là l'idée c'est effectivement de renseigner mon établissement je vais mettre voilà et je me mets sur la médecine interne donc il est habituellement domicile je force l'accès alors je bascule en fait sur mon tableau de bord je suis déjà sur la demande donc je peux aller sur le volet administratif par exemple et je vais pouvoir accéder aux informations qui ont déjà été remplies par la personne donc pour rappel j'ai un profil prescripteur médical donc j'ai la vue j'ai la possibilité de mon côté de remplir le volet médical et le volet autonomie donc si je reviens au volet administratif qui a commencé à être renseigné voilà je vois qu'il y a certains champs qui sont obligatoires tout ce qui comprend des astérisques ce sont des champs obligatoires je vous rappelle que même si tous les champs ne sont pas obligatoires pour gagner du temps et être avoir une orientation la plus optimale possible voilà je vous invite vraiment à renseigner un maximum d'informations qui soient le plus pertinent possible et qui soient utiles en fait à l'évaluation de l'EHPAD demandés enfin les établissements demandés pour éviter les allers-retours sur la demande donc là j'ai différents champs renseignés donc on va retrouver à la fois les éléments administratifs les conditions de vie actuelles de la personne le contexte de la demande d'admission la personne à contacter donc j'ai la possibilité de signaler que la personne est soit sous protection juridique mais je peux aussi indiquer des membres de la famille donc voilà je mets ajouter une personne et là vous renseignez l'identité éventuellement si vous souhaitez l'adresse mais ce n'est pas forcément nécessaire et je clique sur enregistrer donc ces éléments seront indiqués dans la demande je vais ensuite signaler donc ce que je recherche à quel type d'établissement et je vais indiquer mes ressources donc je vais pouvoir comme je vous disais on a soit on sauvegarde et on est en mode brouillon soit je valide donc je suis certain de vouloir valider et dans ce cas on a le volet administratif qui est passé au vert une fois que les différents volets sont verts je pourrais adresser ma demande aux établissements j'ai la possibilité d'intégrer des pièces jointes donc je clique sur pièces jointes et je vais pouvoir signifier s'il s'agit de pièces jointes médicales ou non médicales côté receveurs on a des habilitations aussi qui sont adaptées à la vue des personnes en fonction de leur profil donc dans certains cas on va avoir des profils médicaux des médecins co ou parfois quand il n'y a pas de médecins co sur les EHPAD ce sont les IDEC qui prennent connaissance des demandes bon dans ce cas là effectivement elles ont accès à l'ensemble des documents si on est sur un directeur dans ce cas là voilà il aura un profil qui sera adapté il n'aura la vue que sur les éléments administratifs j'ai la possibilité à tout moment de télécharger la demande donc je clique sur télécharger le dossier voilà il va se mettre au format PDF et il va s'enregistrer sur mon bureau voilà comment ça se présente donc là on a renseigné très peu d'informations mais habituellement bien sûr si vous avez renseigné des éléments sur la demande vous les retrouverez ici donc dans un premier temps vous voyez c'est le formulaire SERFA qu'on connaît on va pouvoir retrouver les différentes modalités d'hébergement recherchées on peut en cocher plusieurs voilà les éléments administratifs éventuellement les éléments sur la protection juridique les aspects financiers et le dossier médical puisque je vous rappelle je suis prescripteur médical donc j'ai la vue aussi sur les éléments médicaux je vais revenir alors je vais rebasculer sur mon tableau de bord avant de basculer sur le tableau de bord je vais vous montrer les différentes fonctionnalités dont on a parlé voilà je reviens sur mon vol administratif alors je vais retrouver recherche d'établissement donc là la demande n'est pas encore complète donc je vais pouvoir faire une présélection certes je vais passer par la recherche mince pourquoi j'ai pas la recherche j'ai pas la recherche d'établissement parce que la demande n'est pas complète mince ah oui voilà donc je peux rechercher hop un établissement donc on va retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les copies d'écran je vais pouvoir filtrer donc notamment par commune mais je vais pouvoir aussi filtrer par type de prise en charge donc si je veux une prise en charge spécifique Alzheimer voilà un suivi organisation de la prise en charge d'une hémodialyse donc ça ça peut être des critères qu'on peut indiquer oui tout à fait je vais pouvoir aussi signaler des soins médicotechniques particuliers voilà des suivis psychiatriques kinésithérapie ou alors des critères de confort donc là ça va être chambre avec balcon coiffeur internet jardin pédagogique tous ces éléments là je vais pouvoir les spécifier on a aussi le filtre établissement habilité à l'aide sociale donc là je vais prendre assez large je vais cliquer sur rechercher et je vais avoir la liste des établissements voilà qui seraient éventuellement disponibles je vais pouvoir ensuite faire la présélection mais je ne pourrai pas encore adresser ma demande puisque pour l'instant je n'ai pas terminé je n'ai pas finalisé l'ensemble de ma demande donc voilà tous ces critères là vous allez pouvoir les filtrer selon les critères de recherche je vais ensuite avoir un historique des actions qui va me permettre de savoir qui est intervenu sur la demande donc si effectivement la demande elle a été créée par l'usager donc là on le voit bon là on a un compte un grand public démo mais bien sûr sinon vous aurez le nom de la personne et ensuite on voit qu'à un moment donné on a un transfert d'unité par auto-attribution ça veut dire je récupère la demande et je prends la main dessus j'ai aussi la possibilité d'imprimer les codes pour l'usager imaginons qu'effectivement il a perdu ses accès ou que la famille souhaite avoir accès et que voilà elle a besoin de ses éléments donc je vais pouvoir fournir le numéro de dossier et donc le mot de passe au format générique s'ils ne se sont jamais connectés j'ai la possibilité de transférer la responsabilité du dossier changer la situation annuler le dossier donc ça j'insiste vraiment là-dessus si la demande n'aboutit pas pensez à annuler le dossier pour éviter d'emboliser les tableaux de bord que ce soit côté prescripteur et côté receveur et j'en profite aussi pour vous passer le message sur la partie sanitaire je vous invite vraiment à faire la même chose si vous avez des patients qui ont quitté votre structure et que vous avez encore les demandes qui perdurent sur votre tableau de bord pensez bien à annuler les demandes pour éviter d'emboliser ces tableaux de bord notamment sur le côté receveur voilà et enfin j'ai la possibilité comme je vous disais de créer le dossier sanitaire à partir de la demande grand âge donc là on a très peu d'éléments renseignés mais si je clique dessus je suis désolée pour le problème de réseau ça rame un petit peu hop je vais pouvoir donc créer la demande donc on a déjà des éléments qui sont préenregistrés et donc par contre cette demande là si je la crée elle sera présente dans l'onglet sanitaire donc là on se retrouve sur ce que vous connaissez déjà en fait voilà la demande sanitaire et on voit vous voyez sur le volet administratif qu'on n'est pas vierge on a déjà des éléments qui ont été renseignés et ce sont les éléments qui sont remontés de la demande grand âge donc cette demande elle sera présente sur le tableau de bord côté sanitaire tableau de bord prescripteur mais je peux à tout moment rebasculer sur ma demande grand âge voilà là je reviens sur la recherche d'établissement voilà je peux aller sur le volet médical par exemple donc là on me propose d'importer les données médicales hop voilà donc là tout ce que vous voyez en rouge c'est tout ce qui a été importé sur la demande et je valide il me manque certains choses ah oui ok et donc là je vois maintenant que je suis sur ma demande grand âge que j'ai le dossier sanitaire donc je peux rebasculer à tout moment donc au niveau de la démonstration on a fait un petit peu le tour est-ce que vous avez voilà des choses que vous souhaiteriez revoir des fonctionnalités ou si vous avez besoin de précisions particulières s'il y a des choses à partager sur les filtres j'ai une question j'ai une question pour le tri se fait de manière automatique à partir du moment où il faut donner suite à tous vos dossiers c'est-à-dire que une fois que la personne est admise dans une structure le dossier va se placer automatiquement les dossiers archivés sont appliqués de manière automatique par la personne vous-même vous ne pouvez pas archiver un dossier par contre ce que c'est un dossier c'est une idée c'est parce que la personne ne souhaite plus forcément aller en EHPAD dans ce cas vous avez la ligne de faire ce dossier peut-être c'est possible parce qu'on s'ençoit dans votre service parce que le revenu c'est possible dans ce cas il faut bien faire le plus précis possible ok du coup je vais poursuivre je poursuis donc voilà parmi les grandes les grandes fonctionnalités qui vont être à votre disposition encore une fois donc l'objectif c'est vraiment faciliter votre coordination à la fois avec les partenaires de la ville et voilà les familles aussi qui peuvent devenir actrices de cette gestion de la demande donc ça permet vraiment d'impliquer l'ensemble des acteurs un mot sur la communication donc dans l'organisation du déploiement au niveau départemental comme je vous disais on est passé par différentes étapes la formation des établissements receveurs formation des prescripteurs médicaux donc c'est tous les acteurs tous les professionnels qui interviennent dans des établissements sanitaires qui sont déjà utilisateurs du module sanitaire et qui vont être amenés à prescrire donc beaucoup de demandes on l'a déjà constaté sur les Hautes-Pyrénées on a de très très bons usages et on a énormément de demandes qui émanent des centres hospitaliers donc vraiment il faut que chacun ait le réflexe vous êtes déjà utilisateur du sanitaire il faut que dorénavant dès qu'il y a des demandes pour des entrées en EHPAD résidence autonomie accueil de jour USLD il vous faut avoir le réflexe de passer par trajectoire l'exigence vis-à-vis des établissements receveurs elle sera plus grande pour vous où on sait qu'on a largement communiqué sur l'arrivée de ce module grand âge et la souplesse elle viendra plutôt pour bien sûr le grand public qui n'a pas forcément eu l'information et qu'il va falloir accompagner de manière comme je vous disais à travers des articles de presse des vidéos des communiqués de presse qui seront transmis par l'ARS pour les informer que dorénavant les démarches doivent se faire par via trajectoire donc pour ça en fait on a constitué un kit de communication donc dans ce kit de communication on a un article de presse donc cet article il a par exemple été déjà intégré sur le site du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l'objectif c'est qu'effectivement on ait des communications similaires sur les autres départements à venir donc c'est en cours de discussion avec le conseil départemental les délégations départementales à l'ARS donc on a ces communiqués de presse on est en train de constituer une vidéo qui pourra être partagée on a aussi un flyer pour le grand public donc ce flyer c'est un triptyque qui a un volet qui est détachable donc ce volet normalement il est dédié aux médecins traitants pour lui expliquer comment on se connecte et comment on renseigne la demande mais ce flyer vous pouvez aussi l'utiliser vous pour communiquer avec les familles quand vous avez des démarches à faire et les inviter aussi à se connecter sur le dossier pour ajouter des éléments donc elles trouveront les informations nécessaires sur ce flyer tous ces éléments en fait ils sont à disposition dans notre espace utilisateur via trajectoire donc on pourra vous transmettre donc dans le compte rendu de ce webinaire le lien de notre espace utilisateur pour que vous puissiez les télécharger et éventuellement les imprimer donc voilà sur le lancement de l'espace usagé comme je vous disais le deuxième enjeu ce sont les médecins traitants donc pour les médecins enfin médecins traitants médecins libéraux tous les professionnels libéraux donc là dessus c'est pareil on a essayé de mettre le paquet en travaillant en collaboration avec les DDRS mais on est aussi on s'est aussi rapproché du conseil de l'ordre des médecins des URPS des CEPAM des CPTS et des MSP pour les sensibiliser donc pour l'arrivée sur l'arrivée de cet outil de manière à ce que on ne laisse pas de médecins sur le bord de la route et que dès qu'on a des médecins qui seraient éventuellement intéressés par l'utilisation de l'outil qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter s'il y a des difficultés particulières on a essayé de simplifier au maximum la connexion comme je vous disais avec la carte CPS la carte ICPS ou le code OTP qui permet de s'authentifier sans avoir de compte utilisateur ou de gestion de compte derrière et cette demande elle est censée être remplie dans le cadre d'une consultation ce qui signifie que ce renseignement sera tarifé voilà donc vraiment n'hésitez pas si de votre côté vous avez des échanges avec des médecins libéraux et vous sentez qu'il y a un intérêt pour l'outil mais qu'il y a des freins particuliers n'hésitez pas à nous les réorienter ou nous signaler le médecin pour qu'on prenne contact avec eux donc si on résume cette formation on a déjà sur vos territoires tous les acteurs qui sont déjà opérationnels pour utiliser l'outil c'est un outil qui va participer à votre coordination entre la ville et l'hôpital donc qui est censé faciliter et permettre une continuité dans les démarches toujours pareil dans l'intérêt du parcours patient et pour une implication des établissements receveurs les ESMS que ce soit les EHPAD les accueils de jour les résidences autonomes les USLD il faut que chacun joue le jeu donc c'est important de votre côté que vous changiez vos pratiques très rapidement puisque vous avez déjà normalement les accès nécessaires et vous connaissez déjà l'outil donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer et encore une fois si vous avez des difficultés il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter nous adresser des mails on a créé un espace utilisateur où on essaie de mettre un maximum de fiches pratiques donc dans un premier temps l'objectif c'est que vous soyez autonome donc on va vous renvoyer vers cet espace utilisateur mais si vous avez des difficultés qui persistent on est à votre disposition vous pouvez nous adresser le mail et on essaiera de faire un point téléphonique avec vous donc les avantages de l'outil c'est que c'est un module qui est similaire au module sanitaire donc vous allez facilement pouvoir le prendre en main c'est une dématérialisation donc on est sur pareil c'est identique au module sanitaire autrefois vous faisiez des fax avec les à qui vous adressiez des dossiers en fait aux différents SSR que vous sollicitiez vous remplissiez autant de dossiers que d'établissements sollicités et puis on est passé à via trajectoire où on avait un formulaire unique que vous adressez maintenant en quelques clics aux établissements là on est sur le même principe on est sur un formulaire SERFA mais maintenant qui est dématérialisé et vous pouvez l'adresser en quelques clics sur l'ensemble des établissements qui sont maintenant connectés à trajectoire donc pour rappel on a actuellement 76 départements qui sont utilisateurs sur la région Occitanie l'objectif c'est de terminer le déploiement sur la fin 2021 donc vous pourrez adresser les demandes sur ces départements et ensuite donc vous avez la carte pour vous repérer sur les établissements les départements qui sont déjà utilisateurs et donc la possibilité d'adresser des demandes au-delà de votre propre département le module handicap c'est quoi la question alors en fait il y a eu des questions de personnes handicapées sur un module handicap c'est ça et du coup ça devrait faire des demandes ok d'accord oui alors le module handicap donc le module handicap il a été déployé en 2019 suite à une instruction de la CNSA qui demandait à chaque région de se doter d'un outil de suivi des orientations des personnes en situation de handicap donc actuellement en fait il est utilisé par les MDPH et les ESMS l'objectif c'est que la MDPH puisse savoir si les notifications ont bien été mis en oeuvre par les bénéficiaires et où sont ces bénéficiaires qui est-ce qui les accompagne voilà où est-ce qu'on en est dans les démarches pour bien identifier les personnes qui sont vraiment sans solution donc ça c'était le premier niveau le premier niveau d'ouverture du module handicap demain ce qu'il est prévu de faire c'est d'ouvrir un espace usagé donc cet espace usagé il va être testé par des départements qui se sont portés volontaires donc c'est le département de l'Ode et des Hautes-Pyrénées donc on va ouvrir très prochainement cet espace usagé donc sur ces départements donc ce qui va permettre en fait aux usagers de suivre l'état d'avancement des demandes qui ont été faites auprès des établissements mais aussi d'avoir un accès à l'annuaire donc sur le même principe que grand âge on a des établissements qui se sont décrits dans l'annuaire via trajectoire et donc ça va permettre aux demandeurs d'avoir une visibilité de l'offre existante selon des critères selon des catégories d'établissements donc en conformité avec les décisions qui seront émises par la MDPH la CDAPH donc pour l'instant l'accès effectivement est prévu par le biais de l'espace usagé et vous aurez éventuellement la possibilité de votre côté d'accéder par le biais de cet espace usagé sur le suivi des demandes ça signifie qu'effectivement il n'y a pas d'accès professionnel dédié mais en accompagnant la personne vous aurez cette possibilité là donc pour les Hautes-Pyrénées l'ouverture est prévue courant avril et pour le département de l'hôte ça sera pour le mois de mai donc il y aura des communications qui seront faites pour annoncer en fait aux professionnels l'ouverture de cet espace mais encore une fois l'espace est plutôt dédié aux usagers mais ça vous sera toujours utile pour savoir où en sont les démarches amorcées Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que voilà comment comment vous vous sentez par rapport à ce module grand âge est-ce que ça ça vous impressionne ou est-ce que ça vous semble plutôt familier par rapport à ce que vous connaissez d'outil est-ce que vous pensez que le changement de pratique va être simple au niveau de votre unité de soins voilà est-ce que ça ça serait facilement applicable voilà au niveau de vos établissements alors je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner la parole le principe du webinaire c'est qu'on n'a pas la possibilité d'activer des micros ça se passe que par le chat mais n'hésitez pas à nous envoyer les messages on va peut-être les partager comme ça on pourra les échanger ensemble pour vous c'est d'avoir des solutions d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapées mais bon c'est ça ça fonctionne comme n'importe quelle passion oui peut-être que je vous propose éventuellement c'est qu'on puisse faire un point téléphonique pour bien identifier votre besoin et comme ça on en parlera en dehors de la réunion on prendra bien pour voir effectivement quelle est votre attente alors si les médecins ne jouent pas le jeu j'ai envie de dire c'est un peu comme sur les prescriptions sanitaires et puis la question à se poser c'est comment vous faites actuellement quand vous avez des formulaires CERFOR à renseigner le volet médical est indispensable donc est-ce qu'ils acceptent de renseigner le volet papier et auquel cas je pense qu'on ne passera pas plus de temps à leur faire renseigner le volet sur le module grand âge sauf erreur de ma part vous pouvez me dire ce que vous en pensez mais normalement le contenu est le même à quel moment est prévu le déploiement dans le GERF les établissements sont déjà utilisateurs la seule réunion qu'on n'a pas pu assurer parce qu'on était en pleine crise et ça a été très compliqué pour pouvoir tous vous en rassembler c'est la réunion à l'attention des prescripteurs mais en ce qui concerne les établissements ils sont déjà utilisateurs de Via Trajectoire depuis fin 2019 je crois que je suis allée dans le GERF c'était fin 2019 il y a beaucoup de craintes sur l'enseignement sur l'enseignement sur l'enseignement même donc c'est vrai qu'il faut du temps pour changer des pratiques pour se mettre au numérique si ça peut vous donner une idée peut-être vous rassurez dans d'autres dépensements de la nouvelle actuelle ils sont passés sur du 100% numérique donc la preuve est que ça peut très très bien marcher donc effectivement vous allez être en première ligne dans l'attention de ces personnes-là mais rassurez-vous vous êtes pas seul nous avons vraiment tous les accompagnants du territoire dans la sphère gériatrique donc les MAGA les clés les mairies les CTS les assistantes sociales donc vraiment toutes les personnes qui sont possibles de pouvoir aider les personnes dans leur démarche et de pouvoir être de plus près des personnes isolées qui n'ont pas forcément d'accès à Internet et j'ajouterais aussi que côté établissement en fait en fait ce qu'ils nous ont expliqué c'est que ils étaient de leur côté ils étaient vraiment partants pour accompagner les personnes dans la démarche en fait en renseignant de manière très succincte le formulaire en fait le dossier à partir de l'espace usagé donc là je parle des établissements receveurs ils nous ont dit que nous si on était sollicité par des demandeurs parce que ça arrive apparemment dans certains petits villages où effectivement on a des personnes qui sont un peu isolées qui n'ont pas cette sensibilité au numérique mais ils étaient clairement ouverts à la possibilité de les accompagner dans la démarche donc je pense que là vraiment l'ensemble des acteurs est prêt à aider et comme l'a dit Hélène les accompagnants médicaux sociaux ça va être aussi des acteurs clés au niveau de la ville pour pouvoir accompagner dans cette dématérialisation ensuite il faut savoir quand même qu'à la marge on l'a vu tout à l'heure c'est aussi pour côté établissement receveur ils ont la possibilité de référencer des dossiers papiers et donc il y aura quand même cette souplesse pour le grand public l'idée c'est que ce soit quand même temporaire mais on va pouvoir c'est à dire que s'ils reçoivent un dossier papier ils pourront quand même le tracer dans trajectoire après on n'aura pas le processus d'annulation automatique on n'aura pas tous ces avantages qu'ils peuvent avoir avec une gestion 100% en ligne mais on n'est pas encore sur quelque chose de radical on va se laisser un petit peu de temps pour que chacun change ses pratiques et ses habitudes et puis bien sûr on reste aussi dans l'humain donc quand on voit qu'il n'y a vraiment pas d'alternative il y a toujours cette fonctionnalité à disposition pour les établissements receveurs Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors juste pour répondre à cette remarque en général ça dépend des services bien sûr mais je sais que pour l'avoir vécu souvent les SSR en fait nous demandent quel est le projet de sortie de la personne en fait à l'issue du séjour à SSR donc c'est quand même important de pouvoir anticiper les démarches c'est aussi rassurant pour les SSR de savoir qu'il y a déjà un projet pour la suite et que tout ne va pas débuter à partir du séjour du SSR qui en théorie est censé durer trois semaines éventuellement renouvelable donc plutôt c'est anticiper et plus de chances vous aurez d'adopter une réponse favorable pour l'admission SSR il y a d'autres demandes ou pas ? non c'est plus de remarques mais il n'y a pas de la question ok donc du coup je vais juste terminer voilà pour vous transmettre les dernières informations donc vous avez nos noms vous connaissez vos interlocuteurs sur les départements quand on va vous faire le compte rendu de ce webinaire on va vous transmettre le lien de notre espace utilisateur comme je vous disais on le met à jour très régulièrement et on intègre des fiches pratiques donc vous allez pouvoir retrouver les différentes procédures et dans quels cas de figure vous devez les utiliser donc ça peut être intéressant pour vous si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à contacter notre centre de service qui va pouvoir répondre à certaines questions et si elle n'est pas compétente elle nous transfère vos demandes en tout cas elle sera plus réactive que nous dans certains cas quand on est en période de déploiement on met un petit peu de temps à répondre donc n'hésitez pas à passer dans un premier temps par l'assistance et voilà on prendra la main si nécessaire par la suite voilà n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur l'espace utilisateur si vous avez des suggestions on est très ouvertes à vos suggestions parce qu'on l'alimente au fur et à mesure mais il y a peut-être des procédures qu'on aura oubliées ou certaines fiches pratiques qui ne sont pas claires voilà n'hésitez pas à nous faire des suggestions pour qu'on fasse des modifications et qu'on mette les informations à jour donc on a terminé ce webinaire écoutez merci beaucoup en tout cas pour votre présence s'il y a des questions qui persistent ou qui vous viennent dans un deuxième temps vous pouvez nous adresser un mail pour qu'on revoie ensemble voilà les éléments en ce qui concerne les établissements du GERS j'étais ravie de voir que certains d'entre vous étaient bien représentés ce webinaire sera disponible en replay donc si vous avez des collègues qui sont intéressés vous pouvez leur transmettre le lien et si nécessaire encore une fois on est à votre disposition donc vous pouvez nous contacter est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne journée pour votre présence hop merci Merci.